Très bien. Allez, on commence un nouveau sujet. Donc là, ici, il parle du vêtissage et de la braha, debout. Ça se fait debout. Ouais, tu es dans l'avion, c'est peut-être pas facile de prier debout et ça t'empêche de te concentrer et les gens, ils vont te pousser, les hôtesses, ils vont te dire qu'à ce soir, donc bien qu'on n'a pas le droit de prier debout et qu'on n'est pas quitte quand on a prié debout, dans l'avion, c'est permis. Mais le titre, c'est deux secondes. Ça ne gêne personne. Ouais. En plus, pour fouetter le visage des gens, c'est dommage de faire ça. Si, c'est beaucoup moins violent. Donc, on parle du... Bien sûr, qu'est-ce que de quoi on parle d'après toi ? Ben, pas sûr que non. Donc... Ouais, je sais pas... C'est ça, c'est Nathan. Il est très fort, mais parfois, il est surprenant. Ouais. Nathan, s'il te plaît. Essaie de mettre bien profondément dans la gorge de la masse face, s'il te plaît. Ouais. On ne serait-ce qu'une heure et demie. Donc, Alors, d'où on sait que ça doit être fait debout ? C'était l'habitude des... Non, Samuel, c'est une façon de parler pour intéresser les gens. S'il te plaît, il n'intervient pas. D'où, d'où, d'où on sait qu'il faut se chauffer debout ? Alors, il rapporte le Mishlamoura. C'est un enseignement rapporté par beaucoup de riche-onymes. Il écrit l'achem. Oui, il écrit l'achem dans les titres de Nathan. L'achem dans les titres de Nathan. Il écrit l'achem dans les titres de Nathan. Il écrit l'achem dans les titres de Nathan. Une grande réhabilitation, là. Je suis très cher de toi. Donc, il a marqué l'achem, comme il l'a dit, Nathan, de manière pertinente et éloquente. Alors, il dit, il écrit comme ça. Il écrit l'achem dans les titres de Nathan. Il écrit l'achem dans les titres de Nathan. Il écrit aussi l'achem dans les titres de Nathan. Donc, l'achem, c'est qu'on prend, pas nous, c'est la loi orale de Moshé Rabbezou, transmise au Monsénat, qui lui a dévoilé. Il y a des mots qui sont des vases communiquants. Comme le Sfirat Aver, on sait que c'est debout, comme on sait. Parce que dans l'omère, Kiv, Meachel, Hermesh, Bekama. En Bekama, le Pipchad, c'est l'épi. Mais Kavim, son Doresh, Koma, en étant debout. Donc, comme il y a une Xerachal entre Omer et le Titre, parce qu'il y a marqué Lachem, et dans l'omère, il y a marqué Koma, et on est d'Orech, Kama, on est d'Orech, Koma. Donc, l'omère, on doit le faire debout, l'omère, David. Et comme l'omère, c'est debout, et qu'il y a une Xerachal avec le Titre, donc le Titre aussi, on met debout le Titre. Il y a un principe ici, violent, au nom du Béthiosef. Toutes les Birkats Amidvot, ça doit être Bamida. Toutes les Birkats Amidvot, ça doit être Bamida. C'est pourquoi, les dphilines du bras, tu les mets assis, David ? C'est Alpi Kabbalah. Je ne sais pas si je prends un rouge, mais c'est Alpi Kabbalah. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire la Kabbalah. Non, ceux qui ne font pas la Kabbalah, ils ne font pas d'Alpi Kabbalah. Il y a Aminag, il rapporte des musulmans, de mettre les pro-historans d'Ib, les dphilines, assis. Dans le chrondre, il rapporte qu'on enlève les dphilines, assis. Alpi Kabbalah. Dans le chrondre, il est écrit par rapport à Amin, pas par rapport à Amin. Revenons à notre sujet de ce titre, si vous voulez bien. Les Puskis nous expliquent ce qu'est écrit, que la mitzvah, elle doit être réalisée. Tu as réelé ton masque. Ce qu'est écrit que la mitzvah, ça part ? Bon, ben voilà. Je t'envoie le RIP de Enef Thali, 8000 shekels pour le masque. C'était 10 minutes. Bon, pour demain, je vous aviendrai un petit masque Aurel ou pas ? En plus, tu as des enfants à la maison, donc ils nous inquiètent. Ah ouais, aujourd'hui, les contaminateurs, c'est les enfants. Ouais. Il y en a plus de 300 par jour quand même de vous contaminés. Il y en a 25 qui sont dans des cas graves. Oui, ça reprend, mon ami. Je ne sais pas. La télé, je ne suis pas au courant. J'entends juste Mille Mala quand je prends le taxi. Très bien. Donc, on reprend. De quoi j'étais en train de parler, José ? Du masque, du mitzvah, tout ça. Ensuite, on a dit... Oui, une mitzvah qui se fait assis. L'exemple qui est donné dans le Panarouf, c'est Afrachat Khala. Là-bas, c'est marqué qu'il faisait ça assis. Donc, la brakhala est assis. C'est Amitvah qui est assis, alors la brakhala est assis. D'accord ? Donc, ce klal, effectivement, tel qu'il est écrit, il a l'air violent, mais en vérité, ce principe qui écrit que toutes les birkot à mitzvot, elles doivent être faites assis, c'est très relatif, en vérité. C'est une information qui supporte de nombreuses exceptions. Donc, je ne sais pas, pas exactement. Les Ashkanim sont très magpites sur ça. Les Ashkanim sont très magpites. Les birkot à mitzvot debout, etc. Birkot à Torah debout, etc. Tu es assis, toi, Birkot à Torah ? Non. L'Avdallah, exactement. Oui, pour la même raison. Ça fait ça que la table. Probabilité est confirmée. Nous, pourquoi on fait assis l'Avdallah ? Parce que, comme c'est pour acquitter les autres, ça vient d'être 10 août, on s'assoit ensemble. Alors, quand on fait l'Avdallah, au real, c'est pareil, il est assis sur le divan, il est debout, collé au mur, il regarde les WhatsApp dans le coin de la pièce. Non. Non. On s'assoit ensemble. Ça montre une volonté de s'acquitter de la même divan, de s'assoit ensemble. Fin de parenthèse sur les brakot debout ou assis, ce n'est pas tellement le sujet qui m'intéresse maintenant. Alors, il dit comme ça, 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 c'est pas Mère Akev. Le Fira Tomer, c'est plus embêtant de faire ça. C'est vraiment écrit mes fourrages de là. Quand est-ce qu'on fait la brakha ? Alors, il y a un qui est écrit dans l'Akmara, on l'avait vu ensemble. Je te rappelle cette expression, on l'avait vu dans Megillah, c'est pas cette expression de avant. avant. Alors, ça nous apprend deux choses. Déjà pas après. Avant, c'est pas après. Ça apprend une deuxième chose. Avant, c'est pas trop avant. Juste avant. Juste avant. Il y a des gens, Aurélien, il en voit des fois tous les matins, pas toujours, mais tous les matins quand même, qu'il y a des gens, tu vois, ils font la brakha quand ils sont en train d'ouvrir la fermeture éclair. Ils sont pressés. Il y a des gens tout le temps, ils sont pressés. Comme ils sont toujours en retard pour arriver à la synagogue, ils en avancent pour partir. Alors, ça fait qu'ils sont tout le temps pressés. Et quand ils sont pressés et que les gens sont là dans, au lieu de souper des ibra, ils arrivent avec leur sac. Eh bien, à un moment, ils font la brakha et ils ouvrent et ils n'ont même pas encore le talit dans la main. Ils font la brakha et ils sont en train de déplier le talit. Quand tu fais la brakha, le talit est déjà déplié devant toi, dans la main. Et hop ! Ça s'appelle Auvers la Asiatane. Ça s'appelle Auvers des Auvers. Le avant de avant. Il ne faut pas après. Il ne faut pas avant de avant, il faut avant. Est-ce que c'est clair, Oral, cette façon de se prévenir ? C'est bon. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? C'est bien s'il fallait ? David, ça a plu ? Oui, c'est clair. Voilà. Alors là, maintenant, on va rentrer dans un sujet un peu plus compliqué. Oui, Nathan, j'attendais ta question. c'est quoi ? Très bonne remarque. Je suis d'accord avec toi. C'est un jour en erreur. Si quelqu'un, maintenant, il a mis son petit site, il est dessus bien, il est content et tout, et il se dit, j'ai l'impression que vous mettez trop. Je ne peux pas la boire. On peut la faire après ? Aurel, toi, tu es maintenant très fort dans ce sujet. Non, sans l'enlever. Je ne peux pas l'enlever parce qu'ils sont très serrés les uns les autres. S'il enlève, il devient éborgné. C'est bon. José ? Je dis qu'on peut le refaire, maintenant, comment ? Ah non, mais c'est ça la question. Tu ne peux pas envoyer ta balle et tu dis, on verra où ça tombe. Ah non, le score, c'est ça. Je me demande, il ne bouge pas, il fait la brera sans bouger. Marco, c'est ton tour, toi qui a été dit. Oui ? C'est pas ça ma question. Il a repris la brera et c'est tout un peu. Mais c'est pas ça ma question. Il ne bouge pas, est-ce qu'il pourrait faire la brera sans bouger ? On a répondu quand ça ? Mais dis-moi que c'est par rapport à deux bouts, Jonathan. Tu peux disposer. Oui ? Marco, c'est ton tour ? Oui. Ça c'est Shalom, il faut par quoi ? Oui. Bon, Marco, passe sa langue au Shippusnik. Shalom ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi il peut faire la brera ? Oui, pourquoi il peut faire la brera après avoir mis le talit sur lui ? Pareil pour les dphilines. Le mec, il est... Dphilines. Pareil pour les dphilines. On a le basse. On ne veut pas de nouveau dialecte avec le basse. Pareil pour les dphilines. T'as mis les dphilines, t'es tout content, tout fier, elles sont toutes belles et toutes noires. Elles sont encore... La pâte-tune n'est pas encore sèche. Il dit, mais attends, j'ai voulu te faire un truc encore. Ah, ce matin, je n'aurais pas voulu te faire des trucs. Ah, je vais te faire la brera. Est-ce que je peux faire la brera sur les dphilines ? Après les dhormis. Même réponse. Oui. La question, c'est pourquoi, Aurel ? Je fais la shrita. J'ai oublié de faire la brera. Je peux faire la brera ? La réponse, c'est non. Pour les sforadines. Oui, je fais un orzaroua qui a rapporté dans le rama. Pour les sforadines, Avarz, Mano, Batelle, Corbalon. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre les dphilines et la shrita ? Déjà, tu agis sur un étroite du temps. Samuel, s'il te plaît, ne parle pas de rien. Personne n'a la réponse. Je ne peux pas faire redoubler toute la classe. C'est compliqué. Encore dans la mixte-là. Ah là là, Yonatan, réhabilité. Trois fois réhabilité, c'est bon. Maintenant, tu as le crédit pour reposer tes questions bizarres. C'est pas ça, Yonatan. Quand tu as fait la shrita, tu la finis. Donc, tu as prêt la mixte-là. Mais les dphilines et les titides, chaque seconde, c'est une mixte-là. Donc, même si tu as perdu le premier intervalle du moment que tu as mis, du moment que tu as réagi qu'il n'y a pas fait de bras. Donc, tu as perdu, tu as accompli la mixte-là à ce moment-là sans braha, ce premier intervalle. D'accord, tu as perdu. C'est pour ça qu'il te dit je ne fais pas ça. Je t'abroi, je ne fais pas ça. C'est avant de mettre. Comme ça, à chaque instant de la mixte-là, il est couvert par une braha. Mais après, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Maintenant, la mixte-là, elle continue. Pourquoi tu veux remettre le talit ou remettre les filings ? Il est sur toi. Pourquoi tu veux enlever la mixte-là ? Continue à l'accomplir. Et tu fais la braha sur la suite de la mixte-là. Ça n'arrête pas la mixte-là, elle continue. On a la mixte-là, on met des filings toute la journée. On a la mixte-là, on met des filings toute la journée. Même si c'est le minac de limiter ça là-dessus-là, mais tout le moment, chaque seconde que je porte quand j'ai la fila, c'est mixte-là. Ce n'est pas juste de le mettre sur moi et après, « Ah, il est là, je laisse. » Non. Ce n'est pas « il est là, je laisse. » Chaque instant, je suis mieux qu'à minuit. Non, non. Qu'est-ce que c'est arrivé, Jonathan ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Ça, c'est une partie de la réponse. Si tu veux dire une autre réponse qui est fausse pour donner la parole. Je ne vais pas dire une autre réponse. J'ai dit une partie de la réponse. Parce qu'il reste la réponse pour deux bouts. Je ne sais pas ce que... C'est un autre sujet. Je ne sais pas du tout. On va te dire. Je ne sais pas de quoi tu parles, José. Je suis en train de demander la braha. Je suis en train de maintenant comment tu l'as fait. Je dis, est-ce que maintenant la braha, après avoir mis l'éthiline, tu peux la faire encore ou tu as perdu ? Quel rapport levé, pas levé ? Le mec, il est dans une chaise roulante. Ça change quelque chose, ça ne change rien. Je ne comprends pas du tout le rapport. C'est deux sujets qui n'ont strictement rien à voir et non des moindres. Ça n'a rien à voir. Il y en a la ra, les radrilats, vers ça, debout. Ouais. Et le vêtissage et le birkonnage. Très bien. Maintenant, j'ai oublié de faire ça debout. Ce n'est pas grave. Il faut faire quand même la braha. Ah si, t'es quitte, si t'as fait ça. Ah, très bien. Maintenant, j'ai déjà mis la mitzvah. Est-ce que je peux quand même faire la braha après avoir fait la mitzvah ? Alors, en général, on dit que non. Quand la mitzvah est terminée. Mais ici, la mitzvah, elle continue. Donc, je vais faire la braha sur la suite. Ce n'est pas rétroactif. Ce que j'ai mis dans le ciel, ça s'est inscrit. Pendant tant de secondes, il y avait 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 l'eau qui a petit mitzvah minamukhah l'eau qui a petit takanat rafamim les varer à la mitzvah d'accord taillou j'ai pas accompli la mitzvah de faire la braha sur la mitzvah pendant ces minutes-là mais être assis et la braha avant, c'est deux sujets il y a plus de questions non ? moi je sais pour l'instant très bien alors maintenant il faut faire le sifbet qui met le vedalet David c'est der atifato qui der er bened adam alors comment on vient se bêtir d'un talis est-ce qu'on doit faire un turban autour de la tête est-ce qu'on doit en accrocher nos hanches avec est-ce qu'on doit accrocher les pieds de la belle-mère quand elle descend les escaliers avec qu'est-ce qu'on fait du talis qu'est-ce qu'on fait comment on le porte le talis c'est der atifato il parle pas de la braha il dit comment on le porte il parle pas au moment de la braha comment on porte le talis c'est der atifato qui est derrière bened adam j'ai mis de kassim ben tsu tam quand tu mets un châle alors qu'est-ce qui se passe avec ton châle ben des fois tu le mets sur la tête des fois tu le mets pas sur la tête ouais qui est derrière bened adam j'ai mis de kassim ben tsu tam ben oskim ben melartam ouais quand ils mettent un châle des fois ils travaillent des fois il pleut des fois ils ont besoin qu'un courant d'air dans le cou des fois ils enlèvent ils remettent ils laissent sur les épaules oui mais sur la tête pas tout le temps c'est qu'il s'éroche parmi m'begulou il s'éroche des fois il couvre la tête il s'éroche il dit benaron j'ai assez rechaubé talis t'es pas obligé de couvrir ta tête par le talis on parle pas de la braha on parle comment on porte le talis on parle pas au moment de la braha on parle pas au moment de la braha on parle comment on porte le talis on parle pas au moment de la braha lorsque je fais des questions benaron j'ai assez rechaubé talis alors c'est il est tout à fait juste de couvrir ta tête par le talis voilà t'en plus là t'en plus là t'en plus là on parle même des tiens on a l'habitude de mettre on s'enveloppe pas la tête avec le talis on est quitte on est quitte c'est bien d'entourer sa tête du talis c'est bien d'entourer sa tête du talis de katane pendant le temps de marcher 2 mètres donc 2 secondes 3 secondes et après de le mettre sur soi on a donc 4 coins avec 2 fils pour mettre 2 fils devant 2 coins devant et 2 coins derrière pour être entouré de mitvot c'est pas comme les témanis c'est comment ils font les témanis Marco ou pas ? j'avais bien témanis mettre tout devant ils entourent les épaules parce que si on met autour du cou d'un point personne qui l'a mitvot le fameux châle de prière de l'algérois en soi il met autour du cou ça marche pas il est pas dans le cou le mec c'est sûr qu'il faut couvrir au moins les épaules les épaules comment ? les écharpes ça marche pas c'est pas un talis les écharpes mais nous on fait comme le chou de mettre 2 coins devant 2 coins derrière les témanis ils ont l'habitude de couvrir le rove du dos et les épaules mais mettre tout devant pourquoi ? je sais pas je sais pas pourquoi en tout cas ça part comme le chou de la route il faut être entouré de mitvot d'accord ? bon c'est bien bon c'est bien si elle a une belle voix qui porte et les autres ils ont des petites voix d'aspirateur en panne alors ils ont le droit de se faire acquitter de l'abraha du païtan bien qu'on dit là il veut nous acquitter on a le droit c'est comme une mise comme une autre on dit et on est donc on voit que le c'est quelque chose qui nous époux qu'on vient envelopper la tête alors combien on enveloppe la tête ? alors les ashkenazines ouais qui ont un en genre un paysage à feu devant eux donc ils viennent couvrir même les yeux jusqu'à la bouche on sait jamais des fois vous qui restez mais ce paradis nous on couvre pas les yeux des fois il y a une ashkenaz dans le synagogue donc on doit pas couvrir les yeux d'accord sourcil menton ça c'est ah c'est quoi ce itou ? ça a l'air important ce itou pourquoi ça a l'air important ? parce que c'est le nosar de l'abraha pourquoi c'est important ? parce que je suis content que vous allez nous dire que c'est la musée de Talit Katan c'est quand même une mitva pourquoi ? on aurait pu croire que non parce qu'il n'y a pas de itouf là-bas on coupe pas la tête avec le Talit Katan donc peut-être qu'il n'y a pas de mitva et Bémet les Géonim on n'est pas un peu c'est comme mais les Géonim ils pensent puisque l'abraha c'est les Tartem la mitva c'est le Berit donc ils disent qu'il faut mettre le Talit Berit comme Laurence d'Arabie eux ils disent qu'il faut mettre le Talit comme Laurence d'Arabie ce qu'on appelle le itouf à Ishmaëli oui mais au mauvais moment ça veut dire aussi Al-Muxim le-Kham et dans ce moment on va le voir tu vas dire c'est ce que je t'avais dit mais au mauvais moment donc le itouf à Ishmaëli pour les Géonim c'est ça la mitva pourquoi il dit tu vois bien qu'on fait et d'où je sais que le itouf c'est à Ishmaëli parce qu'il y a marqué dans la route à Vélou que le ével ou mit at-tef qui est itouf à Ishmaëli aujourd'hui on ne fait plus non plus à l'époque ils mettaient des châles sur eux alors le ével il fallait qu'il se couvre un peu le visage pour montrer son désarroi sa peine et bien la mara la banjou c'est le itouf à Ishmaëli donc les Géonim ils ne trouvent pas que le itouf c'est l'itouf à Ishmaëli dans la Véloute et que il y a marqué les tatefs donc c'est ça la mitva et donc les Géonim ils disent que Thalit Katan il n'y a pas de mitva c'est celui qui fait la branche sur Thalit Katan il y a une mitva les ruches sur les Géonim ce qu'il y a marqué dans la route à Véloute c'est dans la route à Véloute aucun rapport entre les deux sujets il n'y a aucun besoin de itouf à Ishmaëli dans le Thalit dans le Thalit Thalit Katan est-ce que maintenant il faut être bataif dans le Thalit Katan est-ce qu'il faut être mitataif dans le Thalit pourquoi on dit l'état t'a la question qui reste c'est pourquoi on dit l'état t'a l'état t'a l'état t'a surtout sur tout sur le Thalit Katan pourquoi on dit l'état t'a l'état t'a pourquoi on dit l'état t'a l'état t'a l'état t'a pourquoi tu poses la question sur le Thalit Katan en train de dire qu'on n'est pas posséde comme les Géonim qu'il n'y a pas besoin de l'état t'a pourquoi on dit l'état t'a je crois que j'ai dit le Thalit Katan il n'y a pas que la question par contre José globalement Aurel on est en train on a rapporté entre les Géonim et les et les Richonim on a rapporté entre les Géonim et les Richonim Aurel c'était où là d'accord je rêvais à quoi je veux savoir je suis curieux ouais c'est plus intéressant que ce que je dis ça donne envie David c'est qu'un m'art les Géonim et les Richonim les Géonim ils ont deux mes Chor ils ont un mes Chor il y a marqué les Katamititit on a l'impression que la Misa Tittit c'est uniquement comme Laurence d'Arabie parlons de la Braha je parle pas de la Braha je parle de la Mitzvah tout le temps que tu as le Thalit tu le mets tu entoures ta tête on parle de la Mitzvah on parle pas de la Braha là maintenant les Géonim ils parlent si la Braha c'est la façon de mettre le Thalit alors tu mets le Thalit comme ça c'est pour ça qu'il n'y a pas de Misa Tittit qui atteint pour eux parce qu'on ne le met pas comme ça il n'y a pas les Réchis et alors ils disent d'où ils apprennent ça parce qu'on dit les Tatev dans la Braha donc ça vient de dire comment on le met et deuxièmement dans les Mitzvah dans Moït Kata, c'est ce qu'explique le Itouf du Havel, il doit être mis à Tef le Havel c'est qu'il y a Itouf à Ishmaëli là-bas on voit que c'est pour le visage ils apprennent du mot Itouf dans l'Agmara du mot Itouf dans l'Abraha et de ça ils font la mitva d'accord, ça c'est les Géoni les Réchis disent ça n'a rien à voir ce qu'écrit dans Havel c'est dans Havel en Titside c'est d'autres Alachot pour Kamar K'ayitouf dans l'Abraha après les Réchis disent tu peux faire la boire, mettre sur les épaules même pas dessus toute ta tête c'est vrai, c'est l'hommage alors je vais vous donner une explication pour vous aider à moi c'est ce qu'ils disent mais je vous l'explique à ma façon comment on dit mettre des chaussures Marco comment on dit mettre des chaussures en Ivry en Italien tu vois quelqu'un qui parle pas bien français dit mettre les chaussures quelqu'un qui parle pas bien français dit chausser les chaussures pareil en Ivry il y a Lassim Nalaim ça c'est le mec dans la périphérie en sud et il y a Lina'ol Nalaim d'accord c'est-à-dire quoi Lina'ol Nalaim si on veut être précis étymologiquement Marco Lina'ol Nalaim fermé et si tu mets des mots cassants on dit quand même Lina'ol Nalaim oui tant tu fermes rien si tu mets des tons c'est un abus de langage mais comme en général les chaussures on les ferme on appelle ça Nalaim on dit Nila'ol Nalaim on rentre pas dans le détail alors comme le châle il y a du vent et des tempêtes on le met autour de la tête on dit l'Etathev est ici contrairement aux chaussettes on n'est pas Mithathev avec les chaussettes on n'est pas Mithathev avec la chemise on n'est pas Mithathev avec le pantalon le châle c'est un truc on peut être Mithathev avec on a besoin on est en route on est sur le chameau donc pourquoi on aimait Varaire les Mithathev et tout de suite parce que c'est le terme adapté au châle c'est pas l'action obligatoire qu'il faut accomplir quand je suis de Noël il faut dire mais il n'y a pas de fermeture qu'est-ce que je fais chérie il y a un terme qui me bloque non ça s'appelle il n'y a pas tout le temps une sangue qui est enfermée alors c'est quoi le terme pour vêtir sur chaque vêtement il y a un terme particulier quand on n'a pas un terme particulier on dit l'île-voche et quand on a un terme tu as l'aumère l'île-voche dans l'aim tu as l'aumère l'île-voche tout de suite tu as l'aumère l'île-tatev tout de suite c'est le terme adapté à tout de suite alors quoi alors il faut que tu as l'aumère l'île-tatev non comme c'est un objet avec lequel on a l'habitude d'être l'aumère quand on en a besoin alors quand on vient se vêtir on ne dit pas l'île-voche l'île-tatev 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 l'enveloppe qu'est-ce que ça te change ? t'as envie maintenant de te mettre autour de la tête plein d'enveloppes ? mais ça t'es complètement tendré s'envelopper l'image il s'intéresse à l'ivrie Riloni la chaîne ivrite Riloni ça permet de retrouver le lien des fois c'est faux des fois c'est faux des fois c'est faux apparemment c'est faux non de quoi ? pourquoi tu penses Birkhal ? je suis en train de te rapporter une marloquette dans les livres qui ne sont pas écrits devant toi pour te faire introduire le sujet d'accord ? donc maintenant essaye d'intégrer les informations ouais qu'il y a ils disent les riche-onymes qu'il n'y a pas écrit dans les profils de la Torah par rapport à l'habitude c'est comme ça qu'on dit en ivrite rigoureux c'est tout ah alors si tu me demandes alors et il faut faire alors nous et nous quand on était là-bas mais on a dit qu'il faut s'entourer de la tête au moins de la bracha alors c'est quoi ça ? c'est grave docteur ? j'ai entendu ton mot Jonathan c'était intéressant alors tu vois dans le Choukranaru il y a une sorte de contradiction au début il y a dans le Seif Bet on a l'impression qu'on n'a pas besoin de Haïtou t'as vu Marco ? c'est Deratif Pato on va dans le Seif Bet il rapporte les riche-onymes qui viennent exclure les géonymes je te dis comment on imite la tête ? il ne dit pas s'entourer la tête sur les épaules sur la tête comme tu veux comme tu veux il dit ah c'est bien de se couvrir la tête il ne parle pas au moment de la bracha il parle au moment de la mitzvah je le répète donc on voit il vient exclure les géonymes sur le Seif Bet il écrit à le Seif Bet je reprends comment on doit mettre la mitzvah du talit ? comme les gens ils mettent un châle alors dans leur travail des fois ils ont la tête couvert avec des fois ils n'ont pas la tête couvert c'est ça la mitzvah du talit tu mets comme un châle mais c'est bien quand même de se couvrir la tête pas au moment de la bracha on parle de la mitzvah tant que tu as le talit sur toi deuxième alara qui exclut les géonymes on a la mitzvah du talit katan bien qu'il n'y a pas deuxième alara qui n'y a pas comme les géonymes et là vétov et là il y a le vétov attend Marco dans le Seif Bet il y a vétov vétov c'est bien même pour talit katan de s'entourer la tête avec et de rester comme ça trois secondes avant de le mettre sur nous mais toi donc qu'est-ce qu'on a fait des géonymes on ne les a pas mis à la poubelle on n'est pas posséde comme eux puisque au moment de l'accomplissement de la mitzvah tu mets comme tu veux le talit alors qu'eux c'est uniquement Laurence d'Arabie au moment de la bracha bon comme les géonymes ils ont dit ce qu'ils ont dit ouais et c'est des géonymes alors c'est bien de pour mentionner leur opinion ouais au moment là dès qu'on fait la bracha on fait le itou pour être quitte des géonymes mais pendant la tuile on ne reste pas mais on t'a pour la bracha pour la bracha alors quelqu'un maintenant qui met le talit sans faire le itou est-ce que c'est un rachat il n'a pas accompli le vétov du choukhanarou il est quitte la mitzvah sur les épaules sur les épaules tu vois un mec qui fait ça alors David il aura tendance à lui faire un droma et le mec à côté il dit mais tu fais d'ailleurs je ne sais pas là encore tu fais une remarque sur le vétov alors que je t'ai vu parler dans le cadiche que ça s'assure d'après je ne sais pas non on a vu qu'on n'est pas posé comme les géonymes c'est juste c'est bien de faire ce itouf là c'est bien un tov et puis il n'y a pas besoin c'est un tov c'est bien c'est avec nous Josée ou pas ? c'est avec nous ou pas ? oui oui comment toi tu mets le talis de Josée toi ? tu retournes la tête avec ou pas comme une enveloppe de costée ? non ? ah tu es avec ton nom sur les épaules ? comment tu fais la bras comment tu fais ton talis ? je vais sur la tête et tu fouettes les gens derrière ? je vais sur la tête oui tu fouettes les gens derrière ils s'endorment ils ont besoin de toi quand tu es en cheval tu fouettes devant et quand tu es en talis tu peux être derrière là on apprend qu'on met la charrue avant les bouts ouais ? c'est bon Josée ? et c'est important de s'envelopper la tête ? c'est important de s'envelopper la tête quand tu fais la bracha ou pas Josée ? c'est ce qu'on a dit aujourd'hui ? si on le fait non mais aujourd'hui j'expliquais c'est quoi ce sujet là ? j'ai pas été assez clair alors ? j'ai pas été assez clair toi on n'est pas possèd comme les géonymes qui se sont entourés de la tête au moment de la bracha on fait comme eux toi je suis pas mauvais ça c'est Harley Davidson vas-y retenu voilà tu fais la bracha ah tu fais pas d'atifa toi ? heureusement que t'es pas prêt à côté de David ah et t'aurais tout de suite remis à ta place et tu leur as dit mais toi tu parles pendant Kaddish voilà on va voir ça tous les matins non non Vétov tu veux être Tov au rêve ou tu veux être comme ça ? allez Vétov c'est comme tout le monde pourquoi tu veux te différencier au rêve ? d'accord il t'apprendra David il t'apprendra à temps de voir la tête du Tadid et toi tu lui apprendras à ne pas parler pendant Kaddid ouais c'est fini Dorothée c'est le mercredi voilà une hôtesse de l'air ah non il est pas quitte il s'est couvert complètement le visage il est dans le Hichpatstein marqué une croix sur un mec pareil il s'est couvert complètement le visage c'est court non t'es pas quitte non plus non 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 les Hichpatstein ils ne sont pas comme ça sur le front pour le mettre il y a un peu pas toujours il y a un peu de ta place 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 ah 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 voilà alors alors il a fait comme le Benichraï mais c'est Marc Lockett qui l'a fait là déjà il ne faut pas que je sois ici il faut que je sois ici ouais mais c'est tout là c'est bon non mais c'est ne me demande pas qui c'est qui l'eau alors alors c'est Benichraï non c'est quoi l'heure ? attendez une seconde non parce que le problème c'est expliquer le problème du Benichraï c'est qu'il y a des Kabbalah ouais Alpé Alpé Al-Akha c'est pas très bien de faire Alpé Al-Akha insiste toi parce que je vais faire avec des leïdames avec un châle sur le tête peut-être que vous pouvez vous voir vous mais vous êtes parce qu'il ya un problème on est posséde comme les guenilles n'est pas composé que les guenilles n'est pas bossé comme les guenilles donc c'est la boira d'accord et qu'est-ce que je fais comme les guenilles d'abord quand un ange m'entoure la tête d'après d'après le comme nous on est posséde quoi comme nous on est posséde si j'ai sur la pendant toute la filière j'explique mon ma tête entourée je suis qu'il a mis de vin parce que pour le corps le thalith est sur le corps et quand on entoure la tête on entend pas on ne couvre pas le corps le thalith il est sur le corps c'est un châle sur le corps c'est que le mishnabura on va le voir je veux juste dire maintenant pour pas que l'image que david nous a laissé marquent nos esprits fragiles donc d'après donc le mishnabura et les postimes ils mettent la cabala après la la part c'est là on remonte si vous voyez les épaules d'abord droit d'abord droit et là je remonte un petit peu là on défend d'un bleu de serre comme ça est-ce que vous avez vu les épaules ? ah pourquoi c'est important les épaules d'avoir des épaules ? comme la mishnabura comme la mishnabura sur les épaules et que la tête je suis pas qui de la mishnabura et les guenilles n'ont pas dit qu'on écoute c'est que c'est la tête voilà c'est le mec qui avait un châle il pouvait aussi la tête c'est la tête donc quand on recouvre la tête et pas le corps je suis pas qui de la mishnabura vous croyez contre la mishnabura et la mishnabura et le moment où j'entoure que ma tête c'est pas qui de la mishnabura vous comprenez ce que je dis ou pas ? au moment où j'entoure que la tête c'est pas qui de la mishnabura donc celui qui a l'habitude de faire un petit cabala qui fait son ménage en s'estral entre les affaires c'est bien la mishnabura voilà quoi ça c'est pas le mieux mais minag c'est minag ça dit l'alakabura il y en a qu'on minag d'entourer les épaules chacun est fait sur son minag mais si vous voulez mon avis oui, al-pi-al-akha vous ne connaissez pas des cabalistes nous en Algérie, au Maroc on n'avait pas le banishraï à la maison on n'existe pas donc pour entourer les épaules c'est comme les HPN comme ça il ne faut pas la cabala surtout que la tête c'est pas un bon ytouf c'est un ytouf sans l'amusatitis il faut que le corps soit entouré par le talis comment ? tu ne t'entourais pas les épaules toi ? je sais le rave le rave azous fait toi c'est un ytouf c'est un ytouf le banishraï a intérêt de se raser comme ça c'est ça disait mon rave quand les Talmidim ils venaient lui voir il est où ta barbe ? quand tu veux que tu fais le banishraï parce que tu vois ce qu'il écrit ce banishraï sur la barbe beaucoup plus grave que le talis donc bon après tu dis mon minag les minag des gens alors j'ai vérifié l'alaraboa il y a différents minag il n'a pas dit il faut faire comme le banishraï l'alaraboa chacun fait comme son minag il y a un minag où tu mets les épaules un minag où tu mets que la tête donc je ne dis pas que c'est faux c'est écrit je ne sais pas que c'est faux mais j'ai dit qu'Alpi Alara c'est plus problématique que c'est un minag pour quatre marques on a appris comme ça c'est pas l'origine c'est pas un minag pour 90% des gens d'accord il n'y a pas là les gens je ne sais pas où ils viennent ces gens mais les gens qui n'ont pas étudié l'alaraboa les gens qui n'ont pas étudié ils n'entourent que la tête c'est plus facile à faire en tout ouais non c'est pas un gros minag mais mais c'est pas inavera mais c'est pas naran si quelqu'un il n'est pas non qu'Alpi Kabbalah c'est pas naran parce que c'est un petit f7 par rapport à la mitva si Alpi Kabbalah si tu es resté tu as filé avec la tête entourée comme ça c'est brakalevatala parce que il faut couvrir dis moi pourquoi les à Alger là-bas le châle pourquoi ils ne sont pas quittes parce qu'ils n'ont pas couvert le corps la même chose quand tu entoures que la tête tu n'as pas couvert le corps la même chose que le même problème que l'écharpe le même écoute bien écoute bien écoute ce que je te dis le même problème qu'on a avec l'écharpe c'est le même problème donc on est d'accord que la mitzvah c'est d'entourer le corps donc le moment quand on fait la brakale c'est après on accomplit la mitva il n'y a pas d'efsèque normalement donc quand on t'entoure que la tête tu n'accomplis pas la mitzvah voilà c'est après donc c'est un petit efsèque c'est pas tellement envers les sèches mais comme Alpi Kabbalah la Kabbalah c'est au-dessus de tout pour le Ben Israël alors il ne prend pas ça en considération et pour le Mishnamboura pour qu'il a la râle il passe avant la Kabbalah il dit non non il faut que les épaules tu peux faire le ytouf avec les épaules tu as compris cette nuance Marc ou pas ? mais toi qui prie chez les chequeux eux ils n'entourent que la tête les chequeux aussi ? t'en arrêtes alors ? t'en arrêtes alors ? regardez le Mishnamboura c'est le catane gmail gmail.com alors il dit la mitzvah le chronon d'hidamizad sipsi tu mets sur la tête tu le mets sur la tête donc il vient expliquer au Nîmes et dit Mishnamboura Afalgav donc il vient poser la question des gonimes et Mishnamboura à partir de mon instruction tout va rentrer dans l'ordre vous allez tout comprendre Afalgav des Mévakhina les ta'atev bien qu'on fait la bracha les ta'atev qui souillent à goût les houdés de te couvrir le goût le goût ça s'appelle itouf t'as vu Marco ? il vient de se mûre les guéonimes je ne dis pas que le itouf c'est comme le... ouais ? le ikar aïtouf le ikar aïtouf c'est de se couvrir le corps pas la tête c'est ça l'hita'atè s'envelopper le corps de l'hita'atè de l'hita'atè les romains nichèles qui mettent le talit qui les pliaient comme une écharpe autour du cou en yotim et déchovatitit basé l'hita'atè d'après tout le monde de mettre le talit en écharpe c'est pas un itouf on n'est pas qu'il de la mitwa c'est le nom du khida c'est clair David ou presque ? les gens qui le mettent comme ça il y en a plus beaucoup des comme ça et les petits vieux d'Alger ? on peut redescendre un peu pour... mais t'es là, tu t'es pris pour le match gare ? c'est moi qui me dis c'est ça ? c'est le temps c'est le temps c'est pour moi de quoi te parler pendant Kaddish ? En général ils ont souvent des talites en soie, si c'est le talite en laine comme nous autour du cou ce n'est pas agréable. Voilà, ça fait ambiance écharpe quoi, genre le mec qui va au casino mais tu t'échappes comme ça en soie. Avec la matière dont c'était en soie, si ce n'était pas un écharpe ça ne tenait pas. Ah c'était pour ça, pourquoi tu savais ? Il faut demander à un Algérois comment ça va aller. Je vais le mettre encore à la maison. C'est mieux la soie que la laine alors ? Pourquoi ça coûte cher la soie ? Pourquoi mettre en soie la soie c'est mieux que la laine ? C'est chaud. Ah c'est moins chaud ? C'est très léger, mais voilà, c'est pas trop chaud, mais il est évident. Et il conclut ses propos, il dit la mitzvah c'est mieux de mettre sur la tête. On parle pas de la mitzvah, on parle de la mitzvah. Et il dit le mitzvah, qu'est-ce qu'il disait ? Ton rêve, Jonathan. 3% d'Irat-Shamayim. C'est quoi l'Irat-Shamayim ? Non, elle est dans le ciel. Le... De se couvrir la tête, t'entourer comme ça d'Irat-Shamayim. Je vous ai raconté souvent l'histoire du Rav Avramski, tu te rappelles ou pas ? Pas de souci. Il était à Londres pendant la deuxième guerre mondiale, dans son benzin et tout. Et il y a un bombardement et tout le monde est mort sauf lui, il est sorti intact. Et la mitzvah c'est sur la tête. Il était connecté, ça donne l'Irat-Shamayim. Quand quelqu'un est connecté à H-M, rien ne peut lui arriver. La mitzvah c'est sur la tête pendant la mitzvah ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit moi ? Marco ? On parle de la mitzvah c'est-tit, puis il parle de la mitzvah c'est-tit. Quand tu dis nachol, c'est sur la tête, on parle de la mitzvah c'est-tit. Tant que tu accomplis la mitzvah c'est-tit, c'est sur ta tête. C'est lié à la mitzvah c'est-tit. C'est pas lié à la mitzvah c'est-tit. C'est lié à la mitzvah c'est-tit. Mais d'accord, alors toi c'est spécial. Tu as un exemple sur du psychanalyste. «Veine bettaz » «N'enlève pas la kippa pour autant. » Bien que tu te couvres la tête par le talit, garde ta kippa quand même, ça peut servir. D'après le bar, tu dis ah mais j'ai un coup de bar. Non, du début de la tila jusqu'à la fin, tu mets la ce talit sur la tête. Il paraît que ça protège la calvitie. Non, mais il ne parle pas pendant le calit. Tu n'as pas dit « Miramod, car ? » Il dit « Bon, si tu ne veux pas faire comme le bar, au moins, tout au moins… » Bon David, parler pendant le calit, ça ne me gêne pas tellement. Pendant le chou, c'est beaucoup plus embêtant. Alors, au moins, tu embrouilles les gens, tu embrouilles les gens. Tu embrouilles les gens d'habitude. Donc, on a dit « D'après le bar, c'est du début jusqu'à la fin. » « M'achemma a mis un choc en arrière » parce qu'il parle de la mitva. Il faut te laisser sur la tête. Tant que tu as le talit, c'est comme ça. Le mieux pour le talit, c'est le mettre sur la tête. Le mieux. Est-ce que c'est obligé ? Non. C'est mieux ? Oui. Est-ce que c'est obligé ? Non. Est-ce que c'est mieux ? Oui. Alors, et pendant combien de temps ? Mieux, tant que tu as le talit. Et si je ne veux pas le mettre sur la tête, tu as le droit ? Oui. Mais fais l'effort quand même au moment de la bracha de le mettre sur la tête. Quatre secondes. C'est-à-dire, le mec qui ne veut pas faire le « Itouf » à Ishmaéli, tu as vu ? Le mettre sur la tête, c'est « Nachon » et « Itouf » à Ishmaéli, c'est « Tov ». Ouais. Alors, c'est plus important de mettre sur la tête, par exemple, ce que faisait Aurel, c'était « Nachon » de l'Otou. Il a perdu le « Tov », mais il était « Nachon ». C'est-à-dire, quand faisait la bracha, il ne mettait pas tout de suite sur la tête. Il mettait sur la tête. Parce qu'il est plus « M'houtaf » comme ça. Même qu'il n'a pas tourné, il n'a pas fouetté personne, etc. Ouais. Mais au moins, il dit « Au moins, si tu ne veux pas mettre toute la tefila, au moins au moment de la bracha » sur la tête. C'est clair ? Et là, il arrive « Bekatouf, Bekabanat, Arizal » « Ayamehassé, Atalit » « Aladfilin, Challah » Donc ça, c'est qu'il sert à Hamim. Ils font comme le Arizal. On dirait des sphinx comme ça. Ils mettent le talit. Ils couvrent le… Ils couvrent le… Ils couvrent le… Et puis ils font les oreilles comme ça. Alors, il n'a pas écrit depuis Kabbalah pour faire sortir les oreilles du talit. Alors, pourquoi ils sortent les oreilles ? C'est pour tenir. Hazard ! C'est ça. Ils ont expliqué pourquoi Hachem a créé des oreilles. C'est pour tenir le talit. Ça fait un blocage. Et si tu veux que ça tienne bien l'éthiline pendant… Eux, ils veulent couvrir l'éthiline. C'est un Zohar. C'est un Zohar. Il écrit que l'éthiline est couvert par le talit. Et si tu couvres là, sans mettre derrière les oreilles, alors ça va glisser. Donc les oreilles, ça fait un pont de levier. Donc celui qui n'a pas d'oreilles, il est embêté. Il se grève les oreilles. Ils mettent des petites vis ici qui dépassent. C'est clair ? C'est clair ? C'est fou, toi. Mais non, c'est le Pia Rizal. Uniquement. C'est pas mal des gens. Non, je sais, mais je pensais que c'était une palestinienne. Ah, tu brasses autre chose. On prend de la tête là, David. Ah, tu brasses autre chose. Attends, pour l'instant, on parle de la tête, pour l'instant. Pour l'instant, on est en train... David, reste avec nous. Le bras, on n'est pas arrivé au bras encore. Pour l'instant, on étudie ce qu'il écrit. On est d'accord ? Pour l'instant, on parle de se couvrir la tête. Alors, il dit, c'est... Mais la Rizal, il rajoute pas uniquement la tête. Il est fini. On est allant sur la tête, David. Aïe, aïe, aïe. Alors, d'après le Mishta Moura... Ouais. Et les Jashkazim, donc le Nathan... Le pauvre, il est dans l'ambiance. Eux, ils descendent le Thalit jusqu'à la bouche. Comme ça. S'ils font des trous dans le Thalit, comme ça, comme l'aspecteur Gabriel. Ouais. Ils descendent le Thalit jusqu'à la bouche. En général, quand il fait la Tifa du Thalit, il n'est pas en moto, le mec. Ouais. Donc, t'inquiète pas, il n'y a pas de danger. Je sais pas. J'ai du mal à expliquer ce qu'il a fait jusqu'à la bouche. Mais on n'a pas dit que tu vas rester comme ça pendant 10 ans. On a dit au moins de la braha. On a dit au moins de la braha. J'ai pas compris ton problème. Comment tu fais quand tu mets ton T-shirt ? Tu vois pas, à un moment. Il y a un moment que tu vois pas quand tu mets ton T-shirt. Alors, tu as fait un T-shirt avec plein de petits trous que quand tu le mets, tu ne peux pas voir. C'est vrai que les T-shirts de basket, c'est peut-être pour ça qu'il n'est plus trop. Ouais. C'est la question de David. Alors, pourquoi David, il parle de ça ? Parce que le pauvre, il a écouté des cours. Il leur avait dit, mais on n'est pas qui de la Tifa ? Parce qu'il est à Ishmaeline. Ouais. C'est vrai qu'il voit pas très, très loin les Ishmaelines. Mais il voit quand même un peu. Donc, comment tu dis qu'à Tifa, tu as Ishmaelines ? Ça correspond à couvrir les yeux. Les mecs, comment ils voient ? Ils vont se prendre un oasis sans s'en rendre compte. Des dunes, des dunes, des dunes. Et puis, tu as un oasis. Bah oui, j'ai découvert. C'est la question de David qui l'a entendu en termes de travers. Comment tu peux dire qu'à Tifa, Ishmaeline, ça coupe les yeux ? Parce que le Ishmaelie, il faut bien qu'il voit quand il est sur son chameau. C'est la question qu'il pose contre Mustin Boura. Elle est pas très dure, la question. C'est quand tu mets un talib qui va jusqu'à la bouche. C'est pas collé comme ça le talib. Il est comme ça le talib. En plus, ils ont des grands nez les Ishmaelines. Qui te dit qu'il fait ça sur les tabours ? C'est toi, c'est toi. Et donc, tu vois. Donc, il voit vers le bas. Il voit vers le bas. D'accord ? Jusqu'à la bouche. Donc, il voit vers le bas. Il voit pas devant, mais il voit vers le bas. C'est pas qu'il voit pas du tout. Il s'est pas entouré qu'un sac plastique avec... La zicone, ouais. Donc, il voit un peu. Alors, nous, les Sparadims, on est ma cuite de la Tifa, Ishmaelime. Non, non, il faut pouvoir voir, ma mâche. Ça s'explique dans... C'est rapporté dans notre Scheme de génération en génération. Donc, notre Minag, c'est qu'il faut pas couvrir les yeux pour que la Tifa, Ishmaelime. Non, c'est pas une bonne Atifa, Ishmaelime. Mais les Aishkadi, non, il est jusqu'à la bouche. Il y a des tempêtes de sable, des trucs. Ça leur suffisait de voir leurs genoux et leurs pieds et leurs mains. La requête, c'est quoi, Atifa, Ishmaelime ? D'accord ? Donc, il dit que c'est jusqu'à la bouche. Et on dit jusqu'aux yeux exclus. C'est clair ? José ? Quand tu t'enveloppes la tête comme un timbre, il faut que les yeux ne soient pas couverts. Je vais acheter par le bas, je suis un peu à l'intestinuel. Je vais acheter par à l'intestinuel. pourquoi on me met à gauche ? ça c'est Alpikabala quel finit on va aller vite vite voilà donc José il a quelques explications Alpikabala il faut enlever l'Atifa donc d'après le Michtamora l'Atifa est jusqu'à la boue tu restes comme ça sur le côté gauche le temps de marcher est donc le 2-3 secondes et après tu soulèves le Talide pour qu'on voit l'Atfilim pour qu'on voit l'Atfilim parce qu'Alpikshat Alpikshukhanahu il faut voir l'Atfilim quand tu couvres l'Atfilim c'est Négadashukhanahu donc il faut voir l'Atfilim les télènes de la tête sont découvertes on les voit les lignes du bras sont couvertes les télènes de la tête les télènes du bras sont couvertes c'est une marque de quête c'est-à-dire quoi couvert les télènes du bras on ne rentre pas dans le sujet c'est pas dans le sujet les télènes du bras les télènes de la tête et franchement on se découvre c'est que ceux qui les couvrent c'est que moi Alpikharizal moi je suis Alpikshukhanahu donc moi je fais en sorte qu'on puisse voir l'Atfilim comme le Mishtambo et comme le Shukhanahu un cafard c'est beaucoup plus vite je sais ça va beaucoup plus vite un cafard c'est ça qui cure les femmes c'est la rapidité du cafard de la part c'est le véhicule le plus rapide du monde la plus vite qu'une Ferrari avec le ratio de télènes ça t'arrange où avec l'enveloppe sur la tête ça t'a complètement asphyxié non non ça ne me dérange pas du tout par contre il y a un autre c'est pas grave Samuel c'est méchant c'est méchant c'est méchant laisse-le tranquille il ne dérange pas les deux allez et tout le Torah les amis arrêtez arrêtez laissez-le tire ma chasse après il finit le secrétaire il rapporte du Magan Avraham qui était médic dans l'Agmara pas tout le monde est d'accord avec ce diop là que le Bachour parce qu'il avait marqué Soudar c'était un truc qui mettait une sorte d'écharpe qu'il mettait sur la tête c'est pas un talit donc les Swaradim ne sont pas d'accord avec l'explication du Magan Avraham en tout cas d'abord rapportons Michtambura que les Bachourim ils ne mettaient pas le talit sur la tête comme c'était un siman d'Irachamay mettre le talit sur la tête c'est pour l'Irachamay le Bachourim il ne met pas sur la tête les Pouskines Swaradim ne sont pas d'accord avec ça les Eshkani ils ont rajouté sur ça c'est que les Bachourim ne mettent pas du tout de talit gadol dans les Eshivot quand ils ne sont pas mariés ils ne mettent pas du tout de talit gadol ils ont un petit sac de Trinim mais ils n'ont pas de talit gadol avec ils ont talit katan mais pas de talit gadol on prend la brava sur talit katan c'est un peu embêtant entre nous parce que des fois le talit katan il n'est pas soule nous on fait rarement la brava sur talit katan parce qu'on la quitte par le talit gadol ce qu'on va voir bientôt mais pour faire le brava sur talit katan c'est qu'ils couvrent le rov du goût des gens ils ont talit katan quand je les vois des fois dans le vestiaire je suis trop petit ils couvrent les épaules on va voir les Churines le chur de base du talit katan c'est pas un bavoire c'est un vêtement qui couvre le corps le rov du corps c'est quoi le rov du corps on va voir la Chutat du Khazani on verra c'est quoi concrètement mais beaucoup de gens ils ont des talits katan ils ne veulent pas que ça dépasse un petit peu au niveau de la ceinture ça les gêne ça les chauffe ils achètent des talits katan voilà pour que c'est un m'avoir des petites titres qui sortent un peu on dirait un sachet de thé derrière mais il y a des alakotes par rapport à la taille donc ils disent bon ben c'est pas grave pourquoi c'est pas grave bien sûr que c'est grave parce que si maintenant tu mets ton talit katan après la douche tu as pas la bracha parce que c'est un autre talit katan t'as pas été mis de talit katan parce que t'en as mis un autre après la douche parce que t'as fait du sport il était tout mouillé elle va faire un bracha mais s'il n'a pas le choix c'est bracha les vatala les colla des autres donc il faut bien savoir c'est quoi la taille du talit katan pour savoir est-ce que je fais le bracha les vatala ou pas t'as déjà fait la bracha sur un talit katan Aurél ? je fais tous les matins comment ça se fait ? d'accord mais mais quand tu prends ta douche je lui remets le talit katan ah donc c'est vraiment t'apprends plein de choses en vérité la Torah c'est vrai qu'il fallait vous faire la bracha quand j'étais complètement déstabilisé comment ? le soir non si c'est un autre talit non si c'est le même on verra si c'est le même et qui prend la douche est-ce que c'est un d'arrage si c'est un autre je fais non je change le talit souvent Shabbat par exemple pourquoi je parle du sport ? Shabbat je prends ma douche la journée Shabbat c'est le vendredi moi je prends avant le soir en général j'aime bien faire tout la laitibo voilà il fait encore jour je mets un autre talit le talit katan de Shabbat il m'aura d'après Enmar Loket je te dis pas c'est pas la braha c'est pas la braha on l'a vu dans le chupanaro vous savez quand est-ce qu'on a vu le chupanaro ? aujourd'hui je te demanderai de diminuer les doses de formatelle c'est trop efficace ce médicament le Shabbat le Shabbat le Shabbat le Shabbat c'est la même braha et le Shabbat le Shabbat le Shabbat le Shabbat le Shabbat le Shabbat je sais pas pourquoi c'est pas comme le chupanaro en tout cas quand on change de talit le vendredi c'est sûr qu'on fait une braha c'est sûr on peut être juif un peu quand même des fois on peut mettre le talit comme le 6G ouais comment tu fais la braha ? il y a une question très très difficile David comment tu fais la braha dans la salle de bain ? on a dit que on a pas la tablée dans la chambre nous les juifs on s'habit pas dans la chambre on s'habit pas dans la chambre ça s'ouvre voilà ça c'est de réelle puissance non bon j'ai pas de problème parce que moi je mets un maillot de corps dessus je mets un talit je mets pas les talit je mets un maillot de corps même torse nu on peut pas il y a que la salle de bain où on peut se trouver nu dans les WC non plus les WC c'est le même interdit que la chambre on le découvre que ce qu'on ne peut découvrir faut pas salir dans les WC on t'a déjà répondu t'as pas entendu les réponses tout enregistré sur les choses c'est pas grave la chambre elle est choquée elle est en train de déprimer c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ouais je me fiche à base c'est bien Aurèle t'as compris ou pas ? c'est pas grave c'est pas grave donc Aurèle a donné la solution géniale ouais donc moi j'ai pas la question de David parce que moi j'ai un talit catane normal ouais on met sur un petit peu de corps et on verra après est-ce qu'on peut mettre un talit tricot de corps ou pas est-ce que c'est permis est-ce que c'est déconseillé est-ce que ça ne pousse pas de problème ouais comme c'est pas un béguet le tricot de corps est-ce qu'on peut mettre ce petit petit commercial qui s'appelle le tricot de corps qui dit est-ce que maintenant c'est cachère les khatila bédiava c'est bien c'est qu'on peut l'abraha dessus on verra la question on va faire tout ça donc on verra la question pour l'instant c'est pas le sujet en tout cas moi je suis pas rentré dans le sujet puisque j'ai encore des tricots de corps frit of the lube ouais et dessus je mets le talit donc je sors de la salle de bain je me lave les mains bien sûr on sort la salle de bain on sort les mains après je fais l'abraha ouais ou l'état-tel ou à l'état-tel on verra c'est dans la solution d'oreille tu auras perdu les premiers instants on a dit il faut faire l'abraha avant de mettre et après on peut encore faire l'abraha là je peux pas je fais pas tout je peux pas me mettre dans la salle de bain je peux pas me faire mettre nu dans la chambre pour une histoire de bracha j'ai pas le droit je continue donc dans ce cas là j'ai le droit de repousser l'abraha si bien sûr il y a le chiot négligé par la loi sans verre donc nous les sfaradim les gens qui sont pas mariés ils mettent le talide et sur la tête ouais les ashkenazim ou bien ils mettent mais pas sur la tête et le minagre aujourd'hui des litaïs de ne pas avoir même les ashkenazim ils mettent pas de talide quand ils sont pas mariés ils mettent que de talide katal le problème c'est quoi le problème ici on voit qu'après qu'il nous expliquait le ustamboura que la raison pour laquelle on mettait sur la tête c'est pourrir hachamaï quelque part quand t'as un barfou c'est que t'as de la gava comme le mec il s'habille en kabbali pourrime ça passe mais pendant l'année tu t'es pris pour quoi tu as des bras hot parce que tu vois un peu l'idée il met le talide sur la tête alors ce qui est marrant c'est que j'enseigne un petit marocain sympathique comme ça au retour dans la voiture et je lui ai appris cet alakala et lui il dit lui il a honte de mettre le talide sur la tête il s'est fait tzadik il est très anave comme ça comme garçon donc ça illustre un peu ce qu'on est en train de dire lui il se sentait pas à l'aise de mettre sur la tête il s'était genre un peu je suis un mecoubal je suis un grand rave il a ressenti cet alakala un tout de suite hein ouais ben l'alakala elle est pas comme toi le choukhan arouk il dit non il faut mettre sur la tête il a honte de mettre sur la tête alors il y a écrit dans le coup de Yosef on dit mais d'accord mais quand le mec maintenant il est tout le temps en train de tomber le talide il faut le mettre sur la tête parce qu'il a mis dans son shampoing non il a mis dans son shampoing du qu'est-ce que c'est tout déjà ? Shemenki donc c'est vrai que le Shemenki ça fait tout le temps comme des coups de pied ça tombe sans arrêt ça glisse de la tête ouais alors ça déconcentre il est en train de remettre 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 il fait hyper muscler la fin de la Tfilah il a fait toutes sortes d'exercices de fin de la Tfilah ouais alors ça le déconcentre ça le dérange dans la Tfilah alors comme c'est juste marqué Nahon si maintenant ça va à l'encontre de la Tfilah ce truc d'Irat Chamaim alors ça se mord la queue c'est un truc d'Irat Chamaim qui le déconcentre dans la Tfilah alors ou bien t'as chaud ça te dérange ça te gratte ouais et des gens ça les dérange d'avoir le Talit sur la tête alors comme c'est marqué Nahon et que c'est pas Hayab ça te dérange alors tu peux être meckel de pas mettre le Talit sur la tête bon ben ben des fois ça m'écoute le Talit sur la tête bon alors quand j'étais jeune et que j'avais pas vu les Kutusais j'ai vu Nahon donc j'étais tout le temps Talit sur la tête je me pensais ça c'est là c'est écrit et après j'ai vu les Kuskine je me dis ben ben j'ai un peu meckel parce que ça m'oppresse qui pour je n'achais pas le Talit de la tête il y avait même des punaises pour que ça a été le bien c'est un petit coup on veut dire on veut le dire comme ça non t'es librement même j'en mets un Kippa parce que c'est cool on est puni on est pardonné c'est bon c'est comme ça je n'ai jamais dit ça on n'était pas dans nos chambres je t'ai dit de bourre la tasse c'est dommage je ne veux pas écouter j'ai ramené du sel très bien est-ce que tu peux arrêter de ramener ton grand sel il dit le Shokanaro dans le Mishnamura dans le site de Katan le Shokanaro dit qu'on est quitte avec la Mida du Talit de Katan pas comme les Géonimes et il dit le Mishnamura de nos jours la Remisa est encore un autre argument contre les Géonimes c'est pas écrit dans la Torah qu'est-ce que tu veux être toi tout ce qui couvre le corps et de nos jours on se couvre le corps avec ces talits-là c'est vrai qu'à l'époque des Géonimes on était ambiance Laurence d'Arabie c'est-à-dire mais il ne faut pas qu'ils prennent leur cas pour une généralité la Torah n'a pas marqué c'est pas marqué c'est pas marqué c'est pas marqué pourquoi vous êtes tellement malpite sur le Etut c'est le Derech Lévisha c'est aujourd'hui la Lévisha c'est un Talit de Katan comme ça qu'on met sur nous alors allez-vous je suis en train de mettre le Tz-Tit je ne vais plus faire la bras c'est très important le cours que vous avez fait aujourd'hui parce que sans cette introduction vous n'aurez pas compris de quoi il parle pourquoi il incite sur Tal Mitha-Moha et pourquoi c'est fait un Torah et tout et pourquoi il n'y a pas besoin et tel Katan ma putain il n'y a pas de Midwar je n'ai pas compris la Marlès Géonime et Richonime on n'a rien compris à tout ça il dit il y en a qui font la Marlès Géonime et ils acquittent le Talit Katan comme ça dit Mishnamura voilà on verra les Pouskim Sfaradim qu'est-ce qu'ils disent sur cette question oui tout le monde fait ça très très bien la question c'est quand tu sors de la douche on verra j'ai dit on verra pourquoi tu as c'est qu'on verra je vais te faire c'est ça c'est ça c'est ça Merci.